Les billards et les baby-foods de notre jeunesse n'ont quasiment pas changé. Ils ont toujours autant de succès grâce notamment à l'entreprise René Pierre de Chalon-sur-Saône. Ces produits ont su s'adapter à nos intérieurs. Roméo Hachuc et Damien Boutillet sont allés voir quels sont les secrets de cette fabrication entièrement bourguignonne. Dans les années 80, le baby-food et le billard se démocratisent en s'invitant chez les particuliers. Cette brillante idée lancée par René Pierre se poursuit 35 ans après. Aujourd'hui ces jeux traditionnels sont devenus design ou meubles de maison sans y reperdre de leur attrait ludique. Il est loin le billard des barres d'antan. Ce jeu suit désormais l'ère du temps, se colore et se transforme. Aujourd'hui on est sur des billards chêne avec notamment l'alliance de la pierre, de l'ardoise et du chêne. On a 25 coloris de tapis différents et on colle vraiment à l'ameublement. Donc on a trouvé un système où on va pouvoir ranger le plateau à l'intérieur du billard. Donc très facilement. On va sortir le plateau qui est en trois parties et on va venir le poser sur le billard pour le transformer en une table de salle à manger. Une fabrication 100% française. Un Man in France qui se transmet dans cette entreprise née en 1952 dans le Jura avant de déménager en Saône-et-Loire. Tout est fait sur place. Les machines ont fait leur entrée mais elles côtoient encore le fait-main comme la tapisserie. Ce n'est pas mécanisable. C'est un caoutchouc qui, si ce n'est pas tendu correctement et régulièrement, se plie. Et on ne peut pas jouer correctement après. Il y a une tension régulière tout le temps. Vraiment, ça ne va pas. Ça fait des plis, ce n'est pas joli. Et on ne joue pas correctement. Il suffit qu'il y ait un petit fil dessous et puis la balle est déviée. Le drap du billard est composé de 80% de laine et la texture permet à la bille d'être plus ou moins rapide. D'autres matériaux comme les bois massifs sont aussi usinés à la main. La menuiserie est le métier principal mais d'autres domaines entrent en compte dans la fabrication. On a aussi bien du menuisier, il y a la chaudronnerie, on a des peintres, il y a des cabines de peinture. C'est vraiment très très large. On a tout corps de métier. A deux pas de l'atelier billard, on trouve la chaudronnerie. Et c'est ici que Martial officie. Cela fera bientôt 20 ans qu'il donne naissance aux célèbres figurines de Babyfoot. Des personnages composés d'alliages d'aluminium qu'il faut verser avec précaution. Il ne faut qu'il y ait une spécificité, juste un peu d'adresse et puis de l'expérience. C'est tout, c'est pas compliqué. Ces footballeurs miniatures sont directement moulés sur les barres de jeu. Ils passeront ensuite à la peinture. Depuis leur existence, ces personnages n'ont pas changé de maillot, sauf lors de grands événements. Ils sont maintenant prêts à être assemblés sur la table. À part la forme, la couleur et quelques innovations techniques, les Babyfoot n'ont pas subi beaucoup de modifications. On a évolué au niveau des techniques, au niveau notamment de la glisse des jeux de barres. Il y a un brevet René-Pierre où on a gainé l'intérieur de la barre extérieure avec un film plastique pour avoir une glisse parfaite. Et puis ensuite, René-Pierre a amené du nouveau dans le Babyfoot. C'est surtout au niveau du décor, au niveau de la conception même du Babyfoot. En ces périodes de fêtes, la cinquantaine de salariés est à pied d'oeuvre. L'entreprise réalise près de 40% de son chiffre d'affaires lors de la période de Noël. Un peu de nostalgie à partager sous le sapin. Et puis, René-Pierre, la cinquantaine de salariés est à pied d'oeuvre. Et puis, René-Pierre, la cinquantaine de salariés est à pied d'oeuvre. Et puis, René-Pierre, la cinquantaine de salariés est à pied d'oeuvre.